Le fait d'être capable de rester lucide pendant ce passage dans le rêve serait une sorte d'outil pour être aussi capable d'être lucide pendant le passage à la mort. Dans les rêves, on a un petit peu de ce moment tous les jours. Oui, il y a une certaine solitude dans l'expérience de rêve, c'est-à-dire qu'elle est comme la mort, c'est-à-dire qu'on a la conscience qu'on est tout seul et qu'on est seul face à une réalité qui est plus ou moins illusoire. J'ai commencé à écrire la rêve en 1996 sans censure tous les jours, tous mes souvenirs. Alors c'est dans le volume qui est plutôt le côté esthétique de cette expérience, pas dans l'histoire du sujet parce que ça c'est personnel justement, c'est très compliqué parce que je ne passe pas par l'interprétation, c'est une aventure en fait. C'est des expériences que je crée et que je vis et que j'utilise, ça a une influence sur ma vie, c'est-à-dire que je peux prendre des décisions pour apporter à mes rêves, mais ça c'est du côté du sujet. C'est une chose que ça n'a rien à voir avec l'exposition dans une cave. Mais s'il y a une expérience, disons, qui se rapproche à la mort, que je ne sais pas, c'est peut-être dans cette solitude. Et oui, parce qu'il y a la question, alors ici on est à Paris, en France, en Europe, où quand même, la psychanalyse, c'est pas rien. Oui. Au Chili non plus. Au Chili non plus ? Beaucoup de psychanalystes au Chili, non ? Moi, je ne sais pas si. Ah oui, en Argentine. Mais les Argentines, elles sont autant qu'à Paris. Et la psychanalyse refuse quelque chose au rêve de fondamental, d'extrêmement important. Quand même, disons-le, ici, Roberto, qu'est-ce qu'elle refuse au rêve, la psychanalyse ? Oh, la psychanalyse, j'en ai vu un peu dans les années 84 peut-être. Mais après, les sciences cognitives, c'est... Enfin, il y a plus sûr que c'est ton psychanalyste qui semble très essentiel au psychanalyste, qui ne juge vraiment aucun rôle dans la compréhension actuelle de la cognition. C'est strictement pas, mais oui, c'est quand même curieux. C'est l'idée d'inconscient, ou le refoulement. C'est des concepts qui sont complètement dans le sens, et ça n'empêche pas de construire une théorie de la cognition qui est pour elle. Et pourquoi ? Et où il y a des données ? Ben, je pense qu'il y a des raisons historiques. Là, la psychanalyse, traditionnellement, a été un exemple de... Enfin, même un exemple de pseudoscience, quoi. Elle refuse quelque part de donner un poids aux évidences. Je pense qu'il y a l'importance de la cohérence interne d'une théorie qui prend le dessus des évidences. Normalement, la base de la recherche, c'est que, même si il y a une théorie que nous on trouve qui est très très belle, très cohérente, etc., on essaye de faire tout pour montrer qu'on se trompe. Donc, la base de la science, c'est essayer de challenger ces théories, face aux évidences, pour montrer qu'on a un conateur. Parce qu'on est soi-même la personne la plus facile à tromper. C'est néanmoins de croire qu'on a des sons, on va trouver toutes les raisons d'adoutrer que nous. Et ça, en psychanalyse, ça manque. Ah, d'accord. Donc, la confrontation avec les données, c'est... Nathalie, ça c'est les confrontations avec les données. Pour l'instant, on n'a pas de théorie là-dessus. La science est basée sur cette confrontation avec les données, qu'on essaye de rendre un peu indépendante de nos souhaits. Je n'aurais bien pas de raison, mais... Oui, c'est peut-être l'idée de s'intéresser à un donné brut, d'être dans une sorte de transcription. Le fait que, par exemple, tu écrives tes rêves, et que tu ne les relises pas, je trouve que c'est très intéressant. C'est comme si tu étais une sorte de machine, d'intermédiaire. Le fait qu'aujourd'hui, ces rêves soient accessibles sur un site internet, que tu les écrives en anglais pour les transmettre à une communauté scientifique, j'y vois comme quelque chose de... une volonté, justement, de ne pas du tout être dans un rapport privé à tes rêves. Et ça, je pense que c'est intéressant, et qu'on pourrait peut-être en parler. Cet être là, encore, de parler là, c'est un pont aussi intéressant, parce que traditionnellement, j'ai l'impression qu'il y a une science qui serait complètement objective, comme la théorie de la couleur de Newton. On essaye vraiment de ne pas mettre le sujet du tout, du tout. Et une théorie comme celle de Goethe, où le sujet est vraiment central. Goethe aussi, c'est peut-être un personnage qui fait un peu un pont. Et traditionnellement, les sciences communiques viennent de ce versant qui est très objectif, positiviste, où le sujet ne joue pas de rôle. Et d'un autre côté, il y aura la psychanalyse, où la souffrance du sujet, c'est le point, peut-être, central. Et Varela, il essaie de montrer qu'il peut y avoir une science qui est à la fois proche des données, mais qui prend en compte le sujet. L'expérience subjective du sujet, elle peut être abordée d'une manière scientifique. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait de la science qu'on doit refuser le lieu du sujet, et pas parce qu'on s'intéresse au sujet qu'on doit refuser... Au contraire, c'est justement une manière d'aller vraiment... C'est un peu montrer comment on peut faire les deux au même temps. Un peu comme ce qui se passe justement avec la phénoménologie, qui, je crois, est très importante pour Varela. C'est peut-être aussi l'idée de considérer le sujet comme le lieu, comme un endroit, en fait. Le lieu de la connaissance, une sorte de lui donner un... Je crois que Varela parle de la dimension écologique, de l'idée qu'on ne peut pas dissocier, en fait, le cerveau du corps et d'un milieu, dans le sens que ce qui nous constitue, en fait, relève d'un échange permanent, en fait, entre le dedans et le dehors, son intériorité et le monde extérieur. Et de ce point de vue-là, je crois que votre collaboration est intéressante, dans le sens où il y a aussi une sorte de travail de réduction du sujet et de l'objet. J'ai l'impression, par la façon dont vous avez collaboré ensemble, et par cette expérience qui a pris la forme d'une véritable performance, finalement, où Nathalie, enfin, qui passait par quelque chose de physique. Et donc, ce livre que vous voyez là, si vous en détachez les pages, vous pouvez reconstruire l'intégralité de ce tableau de 4m80 par 8 à échelle 1. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'échelle de la touche de départ. Et je pense que, de ce point de vue-là, c'est particulièrement représentatif d'une pratique qui est faite de manière... d'une sorte de discipline qui est faite avec beaucoup de régularité, et dont le déploiement dans le temps donne une signification, exactement de la même façon que cette retranscription quotidienne des rêves. D'où peut-être la connexion qu'établit Nathalie entre ses carnets de rêve et son travail de peinture. Est-ce que nous, on sait, enfin, nous qui n'avons pas forcément... Je sais pas vous, excusez-moi, mais en tout cas, moi, je ne pratique pas le carnet de rêve. Vaguement, j'essaie de me souvenir de mes rêves. Bon, je rentre pas trop dedans, je crois pas. Encore que... Encore que... Encore que... Bref, mais en tout cas, quand je t'entends... Moi, je peux pas manquer de te relier à un certain nombre de choses, notamment quand on a une approche anthropologique des cultures natives, hein, où le rêve... Le rêve, c'est... On parle de ça encore déjà. C'est pas que la nuit, déjà, pour commencer. Et puis, c'est quelque chose de très particulier. On a du mal, nous, occidentaux, à comprendre ce que c'est. Je prendrais, pour exemple, le fameux Dreamtime des aborigènes d'Australie, hein, et je vais te poser... En même temps, je te pose la question, est-ce qu'il y a un rapport entre toi et les aborigènes d'Australie ? Je précise, le Dreamtime, hein, c'est ce qu'on appelle chez les aborigènes, c'est à la fois leur mythologie, mais au-delà de ça, c'est surtout, hein, le temps du rêve... C'est un mot qui a été traduit de manière pas satisfaisante, parce que c'est pas seulement le fait de rêver la nuit, hein. Les aborigènes, ils évoquent autre chose. Ils évoquent plus un état de rêvance, comme si on était dans un état... Et à travers ça, ils disent aussi que c'est une manière d'entretenir l'ordre du monde, hein, clairement. Ouais, se connecter avec les dieux. Se connecter avec les esprits, les dieux, les forces de la nature, mais pas seulement... Mais pour entretenir, hein, c'est-à-dire... Et il y a une continuité, euh... Il y a une continuité, en fait, entre le monde mythique et le monde pas mythique, qui se fait à travers le rêve et... Enfin, le rêve, pas que le rêve... Et le rêve, c'est un peu la même chose que de faire du didgeridoo, hein, c'est-à-dire de... Ou de faire des dessins dans le sable, ou certains motifs décoratifs, ou des peintures sur les rochers, ou des écorces d'arbres, qui ont tous apparemment le même objectif, notamment le ronde aussi à ce fameux outil, qui serait de... Et ça, je me réfère à Barbara Gosevski, qui serait plutôt de trouver une forme de fréquence, hein, comme s'il s'agissait de trouver une fréquence particulière pour, effectivement, euh... Bah, un, euh... Comment dire... Participer d'une forme de cognition, euh... Ou de santé, euh... À la fois individuelle et collective, euh... Et puis, euh... Justement, peut-être, en... En... En rentrant en relation avec différents degrés de son environnement, hein... Ouais, il y a une question d'inception dans l'environnement... Et c'est vrai que cette notion du Dreamtime aborigène, parce que c'est vrai qu'on a du mal, nous, occidentaux, à comprendre, c'est pas que l'image, euh... Le fait d'appeler... Non, non, c'est une économie tout à fait particulière, hein... C'est un exemple de mise en relation. Et même, peut-être, de travail avec ses énergies et ses fréquences. Et je peux pas m'empêcher, quand je regarde ça, ou même vos... Comment dire... Vos reliefs, de penser à ça. Et c'est très... Il faut aller très doucement dans notre société, parce qu'on est pas si développé que par rapport au rêve. C'est-à-dire que, comme je disais, le rêve, c'est un sujet de café après... Après le déjeuner, et qu'on peut... On passe légèrement à côté, quoi. Alors, euh... Par contre, je pense que c'est essentiel, de façon personnelle, je pourrais dire ça, mais c'est un peu... Un peu aller très loin de dire ça, que c'est un mode de vie que j'ai pas pu arrêter de le faire, en fait. C'est pas... C'est pas un sujet facile, justement. Alors, on a essayé... Voilà. Ni la peinture, ni le rêve, c'est des sujets faciles. Pourtant, ça tient de si loin. Et je pense qu'il faut tenir point, parce que... On a déjà l'idée de fréquence, etc. C'est... Roberto, il peut les mesurer. Chose qui est fantastique. Et alors, je pense que par rapport à cette question de conscience, on pourrait pas dire... Euh... Que c'est justement... C'est tout ça, vous faites beaucoup penser à la phénoménologie, et à la notion d'époque dont on parle du cerne, où il dit, voilà, il faut essayer de... 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 de suspendre, justement, tous ces... ces conditionnements, pour... euh... c'est très intéressant sur... sur cette question de... de la... d'une sorte de mise en présence, euh... ici et maintenant, euh... qui pourrait correspondre à une forme de... de conscience. Enfin, c'est une question qui se pose quand même dans... Je pense... Et c'est là que l'exercice de Nathalie et de Alexandre, qu'au lieu d'essayer de... de... entronter une grille de lecture psychanalytique sur l'interprétation des rêves, de juste regarder ses rêves... Oui. Directement, sans explication... Oui, non. Il y a très... 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 très doute, finalement. Il faut... Il faut savoir que le rêve a des conditions particulières, des lois... physiques, entre guillemets, qui sont particulières de rêve, et... et que c'est un engage à part, quoi. Si on compare avec cette réalité, on... on peut, mais je... je... je pense que... comme c'est pas le rôle de rêve, euh... on va jamais rêver, quoi. Hum-hum. Mais est-ce que... mais alors... est-ce que du coup... la question, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que toi, puisque tu fais depuis très longtemps, cette présentation, est-ce que t'as remarqué... Ah oui, mais tu ne l'aimes pas, non, c'est pas possible. Est-ce qu'entre les premiers rêves que t'as faits, ta vie a changé, enfin, il y a des choses qui ont changé. Ah oui. Donc, effectivement, il y a des choses que tu ne rêves plus, aujourd'hui, par rapport à 96. tu vois, c'est aussi ça. Oui. Parce que ta vie a changé, le monde a changé aussi, la façon... La raison, oui. Et du coup, il y a des formes d'histoires, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui ne peuvent plus exister depuis... des attitudes, déjà, personnelles qui ont changé. Oui. Donc, à partir de là, tout a changé. Mais oui, c'est... Mais c'est compliqué, finalement, d'analyser ça, parce que toi-même, en tant qu'individu, le rêve, la notation du rêve, a forcément façonné quelque chose d'autre chez toi, ou a mis une conscience en place qui a bougé, qui bouge tout le temps. C'est tout cette question de la mémoire. Ah oui, donc... Non, mais le monde n'est pas là, enfin, je veux dire, c'est le monde qui se rêve aussi... C'est peut-être aussi comme l'apportissage de la musique, non ? Non, c'est pas la musique. Quand on entend la musique, on n'entend pas, on n'écoute plus la musique. Oui, oui, bien sûr. Et avec la théorie de couleur de gueule... On voit plus la musique. Oui, une fois que... On fait attention à des trucs, on ne sait pas attention. Ça a remarqué. Moi, jusqu'à maintenant, quand je vais prendre le bus à 7 heures, et que je vois la lumière jaune, je vois l'ombre, voilà, elle est violette. Et j'ai une perception des couleurs plus aiguë que d'autres personnes. La chambre où je rêve, par exemple, c'est les... Les fenêtres, elles sont toutes basses, il y a un filtre vert, il y a un rideau rouge, et les lumières, le matin, quand je suis très reposée, je ne sais pas, un niveau de biologique à l'intérieur, très calme, très lent, je vois les ombres vertes, rouges, et toute la chambre est colorée. C'est... Alors, si on prenait la phrase radicale, la réalité n'existe pas, il n'y a que des perceptions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y a un monde. Il y a un monde. Donc, merci.